Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Doudingue, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Stranded Alien Dawn. On a reçu un nouveau survivant, on a 5 survivants maintenant, Grayson nous a rejoint, il est ébéniste, il aime pas trop se déplacer, il aime bien bricoler, et ça va être un sacré atout dans notre équipe de survivants. On reprend, notre base est là, on a 3 animaux agressifs à proximité, on va essayer d'aller les chercher un petit peu avec Connor, et aussi ce qu'on pourrait faire de très intéressant, c'est installer un projecteur ici, pour y voir plus clair lors des attaques, lorsqu'elles ont lieu la nuit. On pourrait en mettre 2 ici, et un troisième là. Voilà, et il faudra bien évidemment un poteau électrique, à proximité, pour alimenter tout ça. Je ne sais pas si la distance va être suffisante, mais on peut essayer, peut-être... Là on a les 2 qui sont pris, là on a les 2 qui sont pris, comment on va faire 3 ? On va devoir en faire 2. Ok, bon, ça donne un style un peu particulier, mais au moins nos projecteurs vont fonctionner, et on va profiter de... Qui est bon en fabrication ? Grayson, il vient juste d'aller se coucher. On va... On va lui faire fabriquer le poteau en bois. Et ce sera bien, comme ça. Euh... Ok, donc on prend Connor, et on va essayer d'aller voir ces animaux agressifs qui ont l'air... C'est la première fois qu'on les voit, ceux-là. Qui ont l'air bien vilains. Il s'appelle un Juno. C'est grand, c'est carnivore, c'est agressif. ... Ça a l'air costaud. Oh oui, c'est costaud. Wow. Bon là, il saigne, c'est pas mal. Ok, un en moins. Les 2 autres sont là. Ils sont en train de se nourrir sur un... Un cadavre. Alors il fait nuit, c'est plus dur de tirer quand il fait nuit. Ok Connor reste pas là. Ils ont l'air très vilains quand même. Ouh, ils sont rapides en plus. Mon dieu. Ce soir, c'est un... Connor s'est fait toucher, j'ai besoin de tout le monde, immédiatement. Cours Connor, cours ! Oh, il est méchamment blessé, il s'est évanoui ! Ok, j'aurais pas dû, c'est un adversaire redoutable, ils font un carnage aux alentours. Ok, Connor est dans un état pas stable du tout, il saigne 5 points de santé par heure, douleur extrême en taille profonde, hausse pulvérisée au pied droit, aïe 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 et on a la réelle, à la réelle. On a la réelle, il s'est passé, il s'est passé. Et on a la réelle, il s'est passé. Amber va soigner Connor On a été un peu ambitieux là Je ne connaissais pas cet animal C'est la première fois qu'on le voit Très agressif Ils ont bien saigné toute la nuit Celui-là est presque décédé Voilà, il n'en reste plus qu'un Connor est malade On a des antibiotiques, on a des bandages Ça devrait aller Et il saigne de moins en moins La perforation a été traitée Tiens, je n'avais jamais vu ça Il a un implant oculaire à l'œil droit Un implant bionique qui fonctionne comme un œil normal C'est dysfonctionnement occasionnel, provoque des migraines Ah, c'est pour ça qu'il a des migraines, ok Très bien On se fait attaquer là On a besoin de Voilà, c'est réglé Bon Juno Grand insecte, très intelligent et extrêmement véloce Évite les pièges et inflige de lourds dégâts aux structures J'aurais dû me méfier Bien, on est reparti pour une journée tranquille Maintenant que ça c'est fait On a besoin de foin Je crois qu'ici on peut récolter Conor est en convalescence, on va le laisser se reposer Gréçonne dort encore Je me demande si j'ai géré son planning Pas du tout On va le faire dormir comme tout le monde, 5 heures par nuit Et lui faire travailler le reste du temps Très bien, en termes de recherche On est bientôt à la fin de notre recherche de la langue antique Possibilité de lire la langue extraterrestre antique Et de détecter d'autres sources tachyoniques Ça peut être intéressant Oh, ce qui va être intéressant c'est de faire la radio orbitale Qu'on a trouvé ? Dernièrement ? Il est temps que l'espace soit averti de notre présence Nous pourrions construire un poste de radio orbitale Et le relier à une ou plusieurs antennes orbitales Pour guetter les transmissions spatiales Et contacter les vaisseaux de passage Bien sûr, il nous faudra un site d'atterrissage dédié Pour accueillir les nacelles d'évacuation et d'autres ravitaillements La radio et les antennes, ça veut faire Il en faut une radio, deux antennes, ça veut faire 5 CPU Deux batteries énergétiques Beaucoup d'alliages, de métaux Ok, on n'est pas encore prêts pour ça C'est une recherche de 5 jours C'est quelque chose qu'on fera sur le long terme Ok, on a appris la langue antique des extraterrestres Ça va nous servir Qu'est-ce qui nous manque pour notre nouvelle pièce frigorifique Qu'on a bientôt terminée Il nous manque un petit peu de foin Et de la roche Connor dort encore Léla transporte du bois Ce qui est absolument pas nécessaire On va lui dire d'aller extraire la roche Gresson est un nouvel atout parmi notre équipe Il adore bricoler Il aime pas trop se déplacer Il a moins 25% en vitesse de déplacement Mais il a une vitesse x4 pour fabriquer ou construire quelque chose à base de bois Bon là c'est pas le tiers, il fait de l'électronique Mais en tout cas En tout cas il a un score de 4 en fabrication Et il a un intérêt pour la fabrication Donc il va monter très vite Son score de fabrication ça va être très très bien Prochaine recherche Projecteur Qu'est-ce qu'on peut faire de plus En termes de recherche Un labo avancé pour Pour que les recherches aboutissent plus vite Ça prend un CPU Pourquoi pas Les recherches prennent du temps Elles sont longues Il y en a beaucoup à faire Source tachyonique Nos capteurs réagissent à des déflagrations répétées De radiation tachyonique Au prix de quelques efforts de repérage Nous avons pu localiser la source au loin Très intéressant ça Qu'est-ce que vous en dites ? Très curieux Ça nous donne une nouvelle expédition Qui s'appelle la source tachyonique On va envoyer qui ? Quelqu'un qui a un bon score en physique peut-être ? Connor Amber Jella Maki Connor Connor a récupéré Il a récupéré Il a mal mais il a récupéré Expédition Source tachyonique Connor envoyé en expédition Très bien En termes d'activité j'ai l'impression qu'au niveau des champs Et de nos cultures Il y a un petit problème Planter à deux Récolter à deux C'est Layla qui fait tout Peut-être Maki pourrait récolter aussi un peu plus Et planter aussi Ah oui elle est à fond sur la cuisine On va la mettre à deux sur la cuisine Voilà sur la cuisine On a Connor à deux Amber à deux Maki à deux Gresson ça ne l'intéresse pas Mais on peut le mettre à deux quand même S'il n'a rien à confectionner Il passera à la cuisine On a 10 plats d'avance Dont 6 rations d'urgence Ça ne cuisine pas beaucoup Mais là on a beaucoup de récoltes À gérer C'est le milieu de l'été C'est le moment de ne pas perdre de temps là-dessus Il faut récolter, replanter vite Faire du stock Pour l'hiver prochain Alors en termes de relation On est comment ? Connor s'intéresse à Layla Il a vraiment très envie Que ça aille plus loin avec Layla Alors Layla Layla c'est Jela Des fois le jeu dit Layla Des fois le jeu dit Jela Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai remarqué ça En revoyant un épisode De la série Layla qu'est-ce qu'elle en pense de Connor ? Ben rien en fait C'est ça qui est drôle Connor est intéressé Mais Layla N'a aucun avis Par contre elle aime bien Gresson Et elle déteste Amber Amber déteste Layla Évidemment Maki aime bien Connor Aime bien Amber Et pas trop Layla Et Gresson qui vient d'arriver Il aime bien Layla Je pense qu'on n'est pas sortis de l'auberge Alors qu'est-ce que Connor a trouvé ? J'ai trouvé les vestiges d'une ancienne machine de terraformation Apparemment capable d'influer sur la météo Plusieurs options sont disponibles Que dois-je faire ? 1. Déclencher une pluie de météore 2. Déclencher une canicule 3. Déclencher une vague de froid 4. Déclencher des scories toxiques 5. Démonter la machine 6. Laissez ça pour l'instant 3. Déclencher une canicule Ça va avoir un mauvais effet sur nos récoltes Je vois pas trop l'intérêt 4. Déclencher une vague de froid 5. On est en plein été Je sais pas dans quelle mesure Il va se mettre à faire froid 5. Les scories toxiques C'est une très mauvaise idée Ils vont avoir mal au poumon Ça va être terrible 5. Démonter la machine Je sais pas ce qu'on va en retirer Laisser ça pour l'instant Je pense qu'on va déclencher Une pluie de météores Ça va nous permettre d'avoir Des sites à fouiller à proximité Ah non, oui Ce seront des météores Donc des morceaux de minerais Venus de l'espace Je sais pas Pour l'instant ça chute pas trop Connor Je sais pas si ta machine de terra Oh si, on a vu un truc là Je sais pas si ta machine de terra formation Fonctionne bien Amber recherche Maki récolte Gresson a 5 en fabrication Il va monter très vite et très fort Connor revient Il est fatigué Il vient de vomir Risque de crise de nerfs Je propose à Connor De manger Ou d'aller se reposer Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Manipuler La montgolfière Non, non Mais va te reposer Connor Tu es fatigué Il est en burn out total Le pauvre Après la blessure Qui s'est fait infliger hier Voilà On a Maki et Lella Qui sont au champ C'est très bien comme ça Et on fertilise Avec les excréments Provenant de nos deux ulphènes domestiquées Qui sont là Je sais pas On peut On peut les baptiser Et j'ai pas d'idée Alors si vous avez des idées Je vous propose Que ce soit vous Qui baptisiez nos deux ulphènes On a Un grand mâle Et une grande femelle Qui est un peu plus petite Mais Elle est grande aussi Voilà Alors J'attends vos suggestions C'est vous qui choisissez Les noms de nos deux ulphènes domestiquées Il manque du foin On peut récolter ici ou pas ? On peut couper On peut pas récolter encore ? Croissance moyenne 86% Taux de croissance moyenne 88% Peut-être qu'il fait trop chaud en fait Bah non ça pousse Je comprends pas Pousse rapidement Et prospère dans la plupart des types de sol Ok Et là celui-là le plus jeune C'est bizarre On puisse pas le récolter On a quoi ici ? On a du foin aussi à récolter C'est étrange que ça n'ait pas encore été fait Activité Coupe du bois C'est pas ça ? Récolter Agriculture Et j'ai mis Jella et Maki A 2 Elles ont manipulé Soigné à 1 On va mettre Maki Manipulé à 2 Voir même à 3 On va laisser Amber et Connor faire les manipulations On va observer ce qu'elles font Dans le détail Maki Et Jella Qui là vous voyez s'appelle Lella Le jeu est un peu buggé sur son nom Alors que quand on regarde sa description ici Ils disent bien Jella En bonne musicienne Jella est toujours sur la route entre deux concerts Oh c'est bien ça On a trouvé un On a trouvé une pique laser On équipera ça tout à l'heure Gresson termine la construction du sol De notre future pièce réfrigérée Et on a recherché Projecteur Projecteur Ah c'est ça Projecteur Source lumineuse automatisée Qui détecte et éclaire les ennemis à portée Pour les cibler plus facilement C'est intéressant Il faudrait pouvoir le mettre en hauteur En hauteur Est-ce qu'on peut mettre ça sur un toit ? Je pense pas Il faudrait avoir un toit plat Sinon il faudrait faire une plateforme spéciale Au centre Surélevé Sur lequel construire le projecteur On garde cette idée pour plus tard Pour l'instant on s'occupe des champs Gresson est au champ Et Amber coupe du foin Bah voilà C'est ça que je voulais Maki dort Maki dort à 18h Elle a vraiment besoin de sommeil Et Amber coupe du foin C'est ça Connor lui il est parti fouiller Ces débris qui sont tombés précédemment En agriculture on a quelque chose de nouveau Petit buisson Permet d'avoir du petit bois Oui Oui j'ai envie de dire On peut en mettre un petit peu On peut en mettre un petit peu ici Vite fait Un petit peu On se passe pas bien là Pas trop quoi Parce que ça va leur prendre du temps Après de s'en occuper Donc Ça va pas se faire manger par les animaux Les petits buissons C'est pas des fruits Ou des légumes Le dallasium Ici Il a poussé On l'a replanté Ça nous donne Du silicium On en a 55 Peut-être que c'est pas assez On va agrandir le champ Agrandir le champ Pour avoir plus de silicium Parce qu'on va avoir besoin De faire de plus en plus De composants électroniques Sur notre poste de soudure Ok la pièce réfrigérée A l'air terminée Et pour l'instant Elle est pas du tout réfrigérée Il fait 16 degrés A l'intérieur Ce qu'on veut faire Notre grand projet C'est d'y installer Un climatiseur ou deux Afin de réfrigérer la pièce On va aussi installer Évidemment des étagères Et stocker Toute notre nourriture Et tous nos plats préparés Comment on s'organise là-dedans Stockage Étagère En bois ou en ferraille On a beaucoup de bois Un peu moins de ferraille On va faire ça en bois Ils vont rentrer par la porte Ils vont accéder aux étagères Comme ça On peut faire Des deux côtés ici Ça nous ferait 4-4-8 Ou sinon on peut faire A la verticale 3-3-6-3-9 3-3-6-3-9 Ouais On va faire comme ça alors Étagère Non on va d'abord la configurer En termes de Ce qu'on souhaite qu'elle contienne Je veux qu'elle contienne Des alluments Crus Oui Tous Des plats cuisinés Tous Sauf les rations d'urgence Qui peuvent se stocker Sous un toit Sans limite de temps Fibres, tissus et cuir Il n'y a aucun problème On ne va pas les stocker Dans la chambre réfrigérée Ça se stocke sous un toit Sans limite de temps Composants électroniques Ça se stocke sous un toit Sans limite de temps Matériaux de fabrication Aussi Vêtements évidemment On n'en veut pas Les armes non Les médicaments non Et les autres objets Il y a quoi ? La bière Ça se stocke sous un toit Sans limite de temps Le vin aussi Le café aussi Objet inachevé Non Et ben voilà Voilà nos restrictions Stockage On a dit qu'on en faisait Trois autres Non mais non On peut en faire bien plus En fait On peut en faire On peut en faire bien plus Voilà On peut faire comme ça Ça fait 16 16 étagères 16 en place qu'on étagère C'est génial Où est-ce qu'on place la clim ? Attendez Ils font quoi là ? Connor fouille Amber va cuisiner Elle est là Récolte C'est bien Maki plante Elle plante quoi ? Elle replante du foin Et Grayson Grayson répare Par le sac de frappe Quelqu'un a frappé trop fort Nos projecteurs sont terminés Notre périmètre de sécurité Est réparé On a du carburant liquide d'avance Expédition Est-ce qu'on a quelque chose De particulier ? On a un vaisseau extraterrestre antique Des débris de conteneurs On a pas mal de choses à faire Alors Est-ce qu'on a fini le Labo avancé ? Ouais Ça prend un CPU Ça prend un CPU Le labo avancé C'est pour faire des recherches Augmente l'efficacité du chercheur Mais ça consomme de l'électricité On va supprimer notre labo en bois Et on va faire un labo avancé ensuite Grayson construit les étagères Et nous on va construire On va demander à ce que soit construit Un climatiseur On va le mettre là La flèche rouge C'est la sortie de l'air chaud Vers l'extérieur Voilà On va en mettre qu'un pour l'instant On va voir si ça fonctionne On va peut-être avoir besoin De plus d'électricité là Ça va consommer en plus Et puis quand ça fonctionnera On videra le frigo Et on mettra donc tout Ici à l'intérieur Le réfrigérateur Je voulais dire bien sûr Le réfrigérateur Soyons précis dans les mots La cuisine Ça cuisine pas beaucoup Ils sont tous très à l'intérieur En termes de nourriture On a un stock de céréales important On n'a plus On n'a plus de De six steaks Est-ce que j'ai planté De six steaks quelque part Bah non en fait C'est ça qui nous manque Est-ce qu'avec les bruits Est-ce qu'avec les buissons Est-ce qu'avec les buissons Fuitiers pardon On peut On peut avoir une recette Non On peut faire que du pain En fait Ce qui nous manque C'est ça C'est les six steaks Et la viandoise aussi Alors lequel on choisit La viandoise Ça fait huit jours avant moisson Nouvelle récolte Tu récoltes tous les quatre jours D'accord La six steaks C'est huit jours Délai avant moisson Ça pousse par moins Deux degrés À cinquante degrés C'est la même chose Ok Donc on va se faire ici Un chant de viandoise Quel nom affreux Et on va se faire une petite clôture En petit bois Pour protéger des animaux sauvages Qui vont vouloir se régaler Lorsqu'ils seront affamés On va installer un petit portillon Voilà Eh oui On manque de légumes en fait J'avais pas vu ça C'est un vrai problème On va aussi planter On va aussi planter Des six steaks Canicule extrême Les températures extérieures Sont supérieures de 20 degrés À la normale Wow Là c'est la nuit Il fait 36 degrés à l'extérieur J'ai là Il nous fait une crise de nerfs Il fait noir Il peut se détendre Ok Il doit faire chaud dans les chambres 29 dans les chambres 33 à l'extérieur Non ça va C'est l'avantage du bois C'est qu'en fait L'isolation thermique est moyenne Donc en fait Ça se rafraîchit bien la nuit Non C'est en train d'augmenter là Bon c'est pas grave Peut-être pour l'été Je devrais faire des ventilations Sur l'extérieur Notre clim ici Elle fonctionne Elle est réglée sur 24 degrés Et c'est pas du tout ce qu'on veut Nous on veut un bon On va dire moins 8 Pour commencer Comme ça consomme quand même 16 d'électricité Notre batterie se décharge On va surveiller la journée Avec le panneau solaire On va aussi faire un thermostat Dans la chambre froide On va le placer Là au milieu Donc là dans la pièce Il fait actuellement 23 Mais notre clim fonctionne Les cristaux Champs de saintes et plantes Et mais je croyais que c'était un champ de cristaux Je me suis complètement trompé Je voulais un champ de cristaux Mince Je voulais un champ de cristaux énergétique Où est-ce qu'on peut faire pousser ça à 100% ? Là Là Je veux pas récolter du tissu Je voulais des cristaux Ah mince alors Ok il fait 31 degrés à l'intérieur 32 dans les chambres Et dans la chambre froide Il fait 4 Ça a du mal à réfrigérer là Une seule clim Peut-être qu'il va falloir en mettre 2 On va voir Est-ce qu'on a un CPU d'avance ? Oui Est-ce que quelqu'un va s'occuper de faire le thermostat Très prochainement Maki Quel est son problème ? Il fait très chaud Elle est en stress Elle fatigue C'est vrai qu'il fait 37 Et Tolérance à la chaleur En dessous de 33 Ouais bah tu vas enlever ton bonnet T'as un pantalon thermique C'est vrai que c'est un problème ça Je n'ai pas fait de vêtements d'été J'ai fait que des vêtements pour l'hiver Alors dans la chambre froide Il fait 3 degrés Ça commence à baisser C'est pas suffisant Peut-être qu'il va falloir installer Une deuxième clim Zéro degré Ça commence à être intéressant Donc on va pouvoir leur dire de Vider et démolir le réfrigérateur Dès qu'ils vont se lever Au petit matin Et voilà On aura notre pièce frigorifique Ici En briques Tout en briques Magnifique Il y manque quelque chose d'important C'est de la lumière Voilà Et voilà regardez On transfère tout dans la chambre frigorifique Et on démonte le réfrigérateur C'est parfait En termes d'électricité La batterie est vide Ah oui C'était à prévoir Est-ce qu'en termes de recherche On peut pas améliorer Les éoliennes Non On va faire un deuxième panneau solaire Électricité Panneau solaire amélioré Et aussi peut-être après Une deuxième batterie Pour avoir plus de stock Lorsque les panneaux solaires Ne fonctionnent pas Ça va se décharger la nuit Ça va se décharger en cas de D'éclipse solaire Donc dans la chambre frigorifique Il fait actuellement 6 degrés Donc c'est vrai que Ça fonctionne pas bien On va faire un deuxième climatiseur Mais on a pas de CPU Si on en a un d'avance CPU ressources insuffisantes Il nous faut quoi Du silicium et des métaux Les métaux on les a Donc c'est le silicium qu'on a pas Il nous faut plus de silicium Et le silicium Ça provient Du dalicium ici C'est quoi cet emplacement Qui n'a pas été Qui n'a pas été planté C'est trop léger Il faut que j'en fasse plus J'ai vraiment besoin De plus de silicium Est-ce que naturellement Il n'y en a pas qui poussent Ici quelque part Il me semblait en avoir vu Des cystèques ici Et en bas là Il y en a deux là Il faut aller les récolter Ça en fera Dans les médias Mais il nous en faut plus Donc Culture Non alimentaire Non comestible Le dalicium Voilà Et là on a des fruits On va récolter les fruits Donc la chambre froide Ah oui J'ai plus d'électricité Au secours Ma batterie est vide Donc on va voir Avec deux panneaux solaires Si ça nous convient Notre réseau électrique Pour l'instant Qu'est-ce qu'il nous dit Production 88 Consommation 92 On est un peu léger On est encore trop léger Il nous faut un troisième panneau solaire Est-ce qu'un panneau fourni 40 Quand il fait jour Et qu'il y a du soleil Évidemment Espèce de stockage C'est suffisant Pour le petit bois Oui mais c'est pas grave Le petit bois Ça peut attendre Ok là il fait moins 7 Dans la chambre froide Mais c'est parfait Donc on va régler Que nous disent Les aliments sur les étagères Ils nous disent Qu'ils sont congelés A moins 7 Donc c'est parfait Donc congelés Sans limite de temps On va créer Un circuit Le thermostat Sera sur le circuit 3 Et on va dire Qu'on veut un seuil de température S'actuif Quand la température tombe En dessous Dans cet seuil Alors La température Je veux que ce soit Toujours moins Moins 7 Wow J'ai du mal à réfléchir En négatif On va faire un test S'actif Quand la température Tombe en dessous Dans cet seuil J'ai du mal à réfléchir En négatif Il est moi Si je mets Si je mets 0 Il se passe quoi Il est allumé Ou il est éteint Il est allumé Ok on va surveiller Animaux agressifs Oula Oula Grosse attaque en préparation 25 jeunes hurleurs 25 jeunes hurleurs Une matriarche Des scarabées explosifs Ils vont en venir Ici Et ils sont où actuellement ? Ils sont là en bas Ok On les attend de pied ferme Ça devrait bien se passer Il y a également des nuisibles affamées Qui vont s'attaquer à nos cultures Je suppose Cherche Heureusement J'ai protégé avec des barrières Mais on va être vigilant Donc ici Comment ça se passe ? Notre batterie est toujours vide Il faut régler ce problème D'électricité au plus vite Ah on produit pas la nuit Ah oui On va faire plus d'éoliennes Température inférieure à zéro Le circuit fonctionne En fait ce que je veux C'est quand la température Est supérieure à quelque chose Que ça fonctionne On a plus d'électricité Mince Étoile filante Un météore à longue traînée A zébrer le ciel Et est tombé non loin du camp C'est peut-être un débris Ou un authentique météorite On va attendre que l'attaque soit passée Avant d'envoyer quelqu'un en mission D'exploration Sous-titrage ST' 501 Ok ils attaquent Ils arrivent Ils vont passer par là Et ils vont venir s'engouffrer Dans notre piège à chalumeau Sous-titrage ST' 501 C'est un carnage Ça fonctionne très bien Allez ils rentrent dedans Et il se prend dans le piège Il se fait enflammer par le lance-flamme Par contre là ils attaquent le lance-flamme Une défense rondement menée Il y aura des réparations A faire demain etc Mais pour l'instant Allez vous reposer Il est 1h du matin Il y aura aussi des éoliennes à construire Le panneau solaire Il n'est pas fini On va essayer d'améliorer Notre production d'électricité Faire une batterie supplémentaire Et ce sera pas mal Et on va pouvoir aussi Commencer à faire des cellules énergétiques Non toujours pas Il nous faut des cristaux Les cristaux sont là Ils ont été plantés Et ils poussent A un taux de croissance moyen De 30% Ça va être un peu long Et on peut fertiliser Fertilisons Notre stock de fertilisants Doit être bien faible Effectivement On peut s'en faire un ici aussi Un petit coffre à Un petit coffre à caca Tout simplement Voilà C'est une bonne journée Qui s'achève On va se retrouver dans un prochain épisode N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner non plus Ça vous permettra d'être Averti du prochain épisode Dès sa sortie Voilà Et d'ici là Portez vous bien Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao A bientôt sur le camp Salut